On parle du PSG parce qu'on est à une semaine de la Ligue des Champions. Paris qui galère un petit peu sur ces derniers matchs, alors qu'ils devraient monter en puissance. Et aujourd'hui, Julien, c'est la dimension athlétique qui pose un peu question. Oui, c'est ce qu'on a pu lire dans le journal de l'équipe, notamment le PSG. Une équipe qui semble pêcher physiquement. On les a vues dans le dur contre Brest ou encore contre Strasbourg, dernièrement surtout dans la seconde période. Comme les saisons précédentes, le PSG court moins que ses adversaires, mais parce que le PSG a plus la possession. Et puis en interne, certains joueurs s'interrogent du peu de travail athlétique, physique à l'entraînement. Certains joueurs ont pris des préparateurs dès l'automne. On rappelle quand même qu'on est à J-8, Pierre de la Real Sociedad. Louis Sénriquet est interrogé en conférence de presse sur ce manque de course justement de la part de ses joueurs. Il a une explication à tout trouver. On a la possession, donc on court moins. Faut-il douter des méthodes de Louis Sénriquet ? C'est notre dernière question du jour. Alors, moi, absolument pas. Je trouve ça un peu lunaire qu'en fait les gens se disent, putain c'est bizarre. Ils prennent un dététicien, ils ont un préparateur physique. Chaque corps est différent. Si les joueurs se plaignent qu'en fait c'est trop doux, quand ça va au-dessus, c'est trop. Quand c'est pas assez, en fait c'est de la faute du staff. À un moment donné, tous les grands champions et tous ceux qui ont envie de performer, ils prennent un préparateur physique. C'est individualisé, ils sont en rapport directement. Non, moi, je n'en avais pas besoin. Je ne faisais pas dix bandes dans le match, donc bon, j'étais plus en train de lever le bras quand il y avait un jeu. Bref. Tu te vends bien, en tout cas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as des préparateurs physiques, ils sont en lien direct avec les staff. Maintenant, tu as la data, mais qu'on arrête de me dire, en fait, ils ont couru moins. Ça veut dire qu'on n'a pas assez couru. Il n'y a absolument aucun rapport. Si tu veux regarder la data et voir... Mais si tu veux courir, tu vas faire de l'athlétif, tu vas sur une piste et puis tu regardes. Ça ne va pas te dire combien de... Si tu cours parce que tu rates tes passes, on voit bien que ça ne va avoir aucun rapport. Tu auras fait 17 km dans le match, mais tu auras raté 17 passes. Disons que de... Attends, mais laisse-moi finir juste Bertrand, je n'ai pas fini. Ah, c'est bien. Pas de souci Didier. Non, mais moi, j'ai eu un problème avec un certain Didier, justement, où ça m'a posé des problèmes. Parce qu'en fait, tous les lundis matins ou tous les lendemains, il y a son truc, tu n'as pas assez couru. Le mec avait fait deux buts, il avait mis trois passes décisives, mais en fait, il n'y a pas assez couru. Et bon, à un moment donné, tu ne peux pas tout te référencer aussi sur le volume de course. Et pour être assez factuel, il a complètement raison sur le fait que quand tu as beaucoup le ballon, et le but, c'est de faire courir l'adversaire. Donc, s'il court plus que toi, c'est un petit peu normal. Après, on parle d'hautes intensités, c'est différent. Tu peux l'interpréter, mais il y a des choses... Évidemment que le foot, ce n'est pas de l'athlée, mais il est acquis quasiment de tout le monde que... Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, et ce ne serait pas très parlant pour le monde public, sur le nombre de kilomètres que réalise une équipe, les joueurs, les milieu-terrains, les attaquants, les courses à haute intensité, les sprits, blablabla. Mais globalement, en dessous d'un certain niveau, il y a des choses qui sont rédhibitoires. C'est-à-dire qu'évidemment, le foot, on ne dit pas de courir le plus possible, mais ça exige quand même une préparation physique et une implication qui, si elle n'est pas dépassée largement, tu n'existes pas. Et d'ailleurs, souvent, les équipes qui, en Ligue des Champions ces dernières années, il peut y avoir des contre-exemples, vont le plus loin possible, c'est souvent quand même des équipes qui ont un gros volume, notamment des poumons au milieu de terrain, que tu n'as pas forcément au Paris Saint-Germain. Moi, pour ce qui est de la méthode, là, tu parlais de la préparation physique, on peut l'élargir d'une manière globale. Une méthode, c'est ce que tu mets en œuvre pour obtenir les meilleurs résultats possibles, si on veut vulgariser ou définir ce qu'est une méthode. Mais pour moi, déjà, l'erreur originelle de Louis Sénriquet, pour moi, je ne vais pas utiliser le terme à chaque fois, mais c'est son logiciel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un entraîneur qui veut le plus de possessions et de contrôles possibles. L'équipe, elle est faite avec Mbappé, qui est le meilleur joueur du monde. A priori, Mbappé, il ne brille que dans l'inverse de ce que cherche à faire Louis Sénriquet. Donc, c'est le meilleur joueur du monde, mais il n'a qu'une seule manière de briller. Bah, écoute, il y a en tout cas une manière dont on est sûr qu'il est le meilleur, c'est quand il a des espaces devant lui, et que notamment, il est sur le côté gauche. Je ne vais pas tomber dans ta caricature et tes provocations, je dis simplement que je m'étonne, mais en fait, je ne reproche pas Louis Sénriquet d'être lui, puisqu'il a toujours été comme ça. Je reproche presque au PSG de l'avoir choisi lui pour établir un jeu qui n'est pas adapté aux meilleurs joueurs de ton équipe. Ça me paraît tellement tombé sous le sens. Parce que c'est... Il explique aussi, Bertrand... On pourra faire parler les copains quand même, après. Non, j'ai fini. Je veux juste... Il ajoute aussi que... L'adversaire a le droit aussi de jouer un peu mieux et d'être, à un moment donné, quand tu es le PSG, d'être un peu retranché, et ça ne t'empêche pas de te créer des occasions de la même manière. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de possession que tu ne peux pas marquer, et ce n'est pas parce que tu en as que Mbappé est bridé. Est-ce que Lucien Riquet est soufflé ? Est-ce que Lucien Riquet, c'est même encore là où il parle avec son PSG ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lucien Riquet. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot de foot. C'est notre passion, donc si j'intéresse pas la thématique. Et surtout, si tu me souviens de continuer sur le contenu, je te parle, n'hésite pas d'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que ce PSG-là, est-ce que tu penses que le PSG de Lucien Riquet est essoufflé ? Est-ce que tu vois vraiment ce PSG essoufflé ? Moi, j'ai l'impression que Lucien Riquet est en train de se perdre. Je ne sais pas si c'est la seule personne à voir ça, mais lorsque tu mets Calo sur les latérales, tu mets Calo sur les latérales, ça prouve que tu ne sais même plus là où tu pars. Tu ne sais même plus là où tu pars. Tu mets Vemmery Piston. Tu mets Vemmery Piston. Ça montre que tu tâtonnes encore. Ça montre que tu n'as pas de certitude. Tu n'as pas de certitude. Et c'est très grave. On est à moins d'une semaine du match face à l'arrière de cette date. Et tu n'as pas encore d'équipe type. Ton équipe n'a pas de certitude dans le jeu. Ton équipe prend beaucoup de buts. Ton équipe concède beaucoup d'occasions. À moins d'une semaine, les gars. À moins d'une semaine. Moi, j'ai l'impression que Lucien Riquet, j'ai l'impression qu'il est perdu. C'est peut-être trop dur de le dire. Mais j'ai l'impression qu'il est perdu. Lorsque tu vois ses choix tactiques. Il me sert un vrai piston. Il me calme au soleil latéral. Il me calme au soleil. Il me client d'appel en pointe. Pourtant, il a deux avant-centre. Deux avant-centre. Tu as Consolo Ramos qui est plus un jeu de pivot. Et tu as Colomani qui est un jeu de vitesse. Tu ne l'aimes pas. Tu mets Barcola. Le jeune Barcola, lui, c'est un jeune prometteur. Mais est-ce que ça va suffire au très très haut niveau ? Est-ce que vous pensez que si Barcola tamponne peut-être un Bayern de Munich ? Un Bayern. Est-ce que vous pensez qu'il va supporter la pression ? Est-ce que vous pensez qu'il va faire la différence ? Est-ce que vous pensez que c'est lui qui sera capable de tirer le PSG vers le haut ? Moi, j'ai un doute. Moi, j'ai un doute. Barcola, c'est un très bon joueur. Il a du talent et tout. Mais au très très haut niveau, je suis très sceptique. Je ne pense pas que ça va passer. Je ne pense vraiment pas que Barcola au très très haut niveau, ça passera. Donc, tu as des choix de Lucien Riquet que je trouve vraiment arzadeux. Voix même douteux. Tu as vraiment des compositions que moi, je ne comprends pas. Il fait les 3, 5, 2, les 3, 4, 3 et tout. Bref, on ne sait pas là où il part, les gars. Moi, le premier, moi, je ne sais pas là où il part. Si en commenté, vous savez là où Lucien Riquet part, dites-le moi tranquillement. Et expliquez-moi ça en commenté. Expliquez-moi les amis. Parce que moi, je suis perdu. Je suis totalement perdu. Je suis perdu. Je suis perdu, les gars. Comment tu peux mettre Zé Emery en piston ? En piston, tu sais bien que Zé Emery, c'est... Comment dirais-je même ça ? C'est un garçon qui aime le jeu, qui aime se projeter, mais tu le mets en piston. C'est un garçon qui aime disquiller le bon ballon, tu le mets en piston. Ça montre que tu n'es pas cohérent dans tes choix. Ça montre que tu n'es pas cohérent dans tes choix. Ça montre que tu es même perdu à la limite. Il est perdu. Et c'est très grave, parce que, comme je l'ai dit, on est à quelques jours du match crucial face à l'arrière Sociedad. Je vous assure que si Lucien Riquet se fait sortir par la Sociedad, mais il va se faire détruire. Il va se faire détruire. On va dire que non, le PGA a vendu Messi, Neymar, Virati, pour prendre des joueurs qui n'arrivent même pas, qui n'arrivent même pas à tirer un ballon, à contrôler un ballon. Une série qui va se faire détruire. Tu fais partie Marco Virati, pourtant, au milieu, pour moi, jusqu'à présent, il n'y a pas un joueur, peut-être un Emery, peut-être lui, mais il n'y a pas un joueur capable d'avoir le niveau d'un Virati. Il n'y a pas un joueur capable d'avoir le niveau, peut-être, d'un Xavi Simons. Je ne sais pas pourquoi le PGA a laissé partie ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi le PGA a laissé partie ce jour-là. Oui, tu as envie de reconstruire, mais ce n'est pas parce que tu veux reconstruire que tu vas chambouler tout en une seule année. Tu peux reconstruire progressivement. Tu reconstruis progressivement, mais ce n'est pas en une année que tu vas tout chambouler. On ne chamboule pas tout en une seule année. C'est très compliqué de bâtir derrière et voir les résultats. Si le série qui est là, tu le sens vraiment perdu. Après, je ne sais pas si je suis le seul à le voir. Je ne sais vraiment pas si je suis le seul à le voir. Après, partage-moi ton résultat et commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que lui, c'est un vrai qui maîtrise vraiment la situation du manteau et ce n'est pas encore fait ? N'hésite à être abonné, d'arriver la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.